et bienvenue au ppg nous sommes le dimanche 15 novembre deux jours après les attentats perpétrés à paris et nous continuons à vivre à aimer à nous amuser les filles et oui car ce qui fait que nous cèderons pas à la peur c'est la joie et la bonne humeur voilà de ce fait voici donc la troisième mission de la seconde saison du ppg je voudrais saluer tous les francophones à travers le monde qui nous soutiennent notamment en algérie au maroc et en roumanie qui sont trois pays qui nous suivent beaucoup donc merci beaucoup de la part de toute l'équipe merci voilà on est très touché on a beaucoup de like de votre part et beaucoup d'encouragement donc c'est très gentil alors au programme de cette nouvelle émission spéciale SF et surtout star wars puisque nous sommes à moins d'un mois de la sortie du film et on n'en plus déjà plus on en voit partout mais là c'est vraiment on est très très en attente nous allons découvrir le monde fascinant des cheveux dans star wars grâce à sidonie oui la capillarité dans star wars puis nous ferons un tour alors côté sf avec met qui se trouve avec nous en direct depuis le sud de la france comment ça va mettre ça va et écoute dans le sud il fait beau et chez nous aussi et chez nous aussi pour les malins forcément tu as vu la révolte des parisiens quoi non mais voilà du coup oui et des bons jours du sud tout le monde ouais on passera par un chouette quiz sur star wars et puis julie nous fera une revue de presse très particulière sur ce film revue de presse un peu voilà mais star wars est devenu commun à tout le monde est ce que c'est la référence culturelle mais bien sûr on se demande bien pourquoi c'est bizarre alors donc si donnie tu aimes le poil dis comme ça moyen moyen en fait dis comme ça moyen moyen la capillarité dans star wars le poil est avec nous la force du poil soit avec nous alors mon sujet bien sûr va parler de capillarité tout à fait fun et décalé parce que si je vous parle juste de cheveux bon bah vous allez vous en taper deux minutes mais mais on va parler vraiment plus profondément de tout ce qui se passe autour des cheveux dans star wars allez c'est parti que l'on soit fan ou qu'on ne soit pas comment échapper au tapage médiatique autour de star wars n'est ce pas les filles pas du tout ou ça non mais allo t'es geek et tu connais pas star wars non mais allo quoi c'est un peu ça des robes jusqu'aux décorations de noël rien je dis bien rien n'a été épargné par la force donc l'idée de revenir à l'authentique à l'essentiel bah oui la capillarité dans star wars si ça c'est pas de l'essentiel je ne sais pas ce que c'est bon j'ai pas dit la cellularité déjà parce que scientifiquement parlant je ne suis pas une as mais je parle bien de cheveux et de coiffure la cellularité oui mais je ne suis pas une as de scientifique donc on va pas s'étendre sur ce sujet d'accord merci dame j'apprenais également des nouveaux mots voilà c'est ça d'accord ok j'ai rien dit je peux qu'elle épargne de stabulation mais ça n'a toujours aucun rapport alors j'ai essayé de capter de précieux détails capillaires dans les innombrables teasers et je vous avoue j'en ai fait beaucoup si ce n'est la totalité bon version française je suis désolée de vous dire ça va des rétro satanas oui mais je vois non mais la version française de star wars est bonne quand même faut le dire bon alors faut t'avouer à moi s'y ai pardonné voilà très bien ça marche donc sur leia et ses macarons d'ailleurs dans le vanitifère de juillet et son sujet spécial star wars je note que michael caplan michael caplan pour les français les créateurs de michael michael caplan michael michael caplan oui c'est vrai c'est vrai le créateur des costumes à je cite refuser de s'exprimer sur l'éventuel retour des macarons de la princesse leia ouah mystère mais carrie fischer a laissé échapper lors d'une convention de fans que sa coiffure culte aurait disparu comment est-ce que c'est possible leia représentait sans sa macarons mais c'est un peu comme si je sais pas moi mais comme si barbie était représentée sans ses gros seins ou ou superman sans slip non bon ça y est je sens que ça va faire agir cette histoire leia avait des seins quand même oui mais enfin oui petit format mais oui elle est toute queuse elle est très belle ouais elle avait quand même pas mal de seins voici dans son costume de djabba esclave là oui c'est bon après y'a peut-être dur en bois je me rendrai pas mon serre on lui vendra à la prochaine fois qu'on la rencontre bon en tout cas évidemment on va pas rester là dessus nous ppg on fait les choses à fond donc on a des seins c'est à dire oui oui ça va il ya des seins au ppg oh merde on va se faire encore censure par google ah non 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 c'est leia en photo ça va être vraiment compliqué bon en tout cas grand renfort d'image du film et d'autres légèrement bidonné suite à la sortie du futur star wars gros check sur leia pas de me amygdala et bien sûr chewbacca et dark vador allez c'est parti alors commençons par leia qui a eu l'idée de partir sur cette coiffure originale certes mais un peu quiche hors concept les macarons franchement est ce que vous auriez idée à la base de votre amalée avec cette coiffure je ne suis pas bien sûr mais il y en a beaucoup qui l'ont fait bah sauf si ton quoi faire est aussi pâtissier moi je trouve c'est plus tu vois un petit côté autrichien allemand un petit côté tu vois je fais de la bière je veux dire que c'est la fille de son père et côté allemand il ya peut-être une planète qui s'appelle municus bavarwus du coup voilà c'est peut-être la question à la mode c'est pas on est en train de détruire la chronique non pas du tout je vais t'en faire imaginer cette planète en fait où il y aurait que de la choucroute et que les météorites tomberaient la famille choucroute c'est l'alsace bonjour à tous les alsaciens que j'adore mais ce qu'on va peut-être faire un gêne chez eux donc oui tu vas souvent pour le festival de toute façon le festival est fantastique et splendide à strasbourg donc je repars sur cette histoire de macarons et oui mais qui 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 a pu autoriser cela et bien c'est la coiffeuse pat mcdermott qui a fait il ya plusieurs années plus de 30 essais coiffure sur carrie fisher qui elle d'ailleurs n'était pas du tout convaincu par cette coiffure bon ce sont les portraits des femmes amérindiennes pour la petite histoire par le photographe edward curtis qui ont inspiré ce style ainsi que des images des femmes rebelles de pancho villa voilà vous avez fait votre petite minute historique informative et bien sûr on ne va pas rester là dessus donc bien sûr ce n'est pas très portable dans la vraie vie mais hyper distinctif et emblématique de la série du coup je me suis demandé ce que ça donnait sur différentes stars donc là vous avez une petite photo de vin diesel j'avoue vin diesel vin diesel pas mal du tout elle me fait des grands jeux parce que je suis en train de montrer les photos aux filles aussi en même temps donc c'est avant après non apparemment il n'y a pas voilà là c'est ça que je te dis en fait c'est la seule que j'ai pas là parce qu'elle n'a pas enregistré d'accord et vous la verrez voilà comme quoi le langage des signes quand on regarde pas en face ça ne marche pas complètement et vous avez par contre tout à fait vous avez mona lisa un mona lisa face là je suis retourne dans le dossier mona lisa façon 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 macarons ça donne quelque chose d'assez chic et c'est enfin vous me direz ce que vous en pensez toute façon c'est chacun ça du coup il ya un côté italien là maintenant oui tout à fait donc on peut avoir plusieurs inspirations sur le macaron à la passe amérindien mais bon après peut dire ce qu'ils veulent aussi en tout cas vous n'êtes pas convaincu c'est sûr que les coiffes à base de tresses sont bien plus portables que le maillot de léa dans la fameuse scène avec avec jaba le hant ah oui jaba le jaba tu nous as montré oui tout à fait d'ailleurs je vous montrerai aussi en passant la petite photo de kermit qui est qui refait jaba le hant c'est assez drôle donc là évidemment vous avez plusieurs photos de de leia en maillot bien sûr nous on vous parle de plutôt de la coiffure même si pour certains vous avez plutôt regardé le maillot en tout cas vous allez pouvoir voir que rachel de france est-ce qu'il regarde que le maillot je ne suis pas sûre de cette réponse je vais m'abstenir en tout cas vous voyez que rachel de france s'était aussi essayé dans un épisode à la coiffure et ça lui allait pas mal telle mère telle fille c'est le constat que je me suis fait en voyant cette coiffure de padmet dans l'épisode 2 l'attaque des clones lorsqu'elle fait ses valises et part avec anakin anakin donc là vous avez photo qui défile de l'épisode 2 d'accord oui parce que là c'est c'est vachement proche de c'est atroce tous ces photos montages ouais c'est vrai que c'est bon mais en fait c'est vrai que c'est les macarons de leïa mais en plus large en plus plat et mais et là mais en fait c'est vrai qu'elle est là elle les a que dans l'épisode 2 que le 1 4 ouais le 1 enfin oui 4 pour moi c'est l'heure en fait elle les a que dans cet épisode là oui après des sortes de chinois plus oui bah en fait ils sont ils sont vraiment partis sur le système des tresses quand même oui en tout cas là vous voyez je me suis demandé ce que ça pourrait donner sur demi-mour qui semble tiraillé entre les âges et sur qui le temps semble ne pas avoir de véritables prises merci le bistouri donc voici la photo de déni mais non mais pas du tout c'est juste que je dis la vérité elle elle se tape des petits jeunes de 20 ans quand même donc oui c'est ça tout est possible tout est possible voilà alors dis donc voilà là vous avez des mimours et je montre en même temps la photo juste voilà qui est la comparaison entre la tenue de padmé et la coiffure opi et du coup voilà pour le côté toujours historique alors bon moi perso aujourd'hui tu parlais des améradiennes c'est ça opi d'accord donc moi perso aujourd'hui pour mon costume j'ai misé sur un mix entre la tenue de padmé épisode 2 et la coiffure de léa macaronisé ouais ça fait que les gens sont un peu paumé en fait entre les deux j'ai vu d'ailleurs les filles aujourd'hui mais c'est quoi en fait ton costume bon j'ai pas trop de problème on dit plutôt que c'est léa alors que moi je soutiens que c'est padmé mais comme je viens de vous montrer le parallèle entre les mères et les filles du coup tu as fait les deux tu te fous de ma gueule mais tu as vu la gueule de ton costume ok je vais vous montrer les photos d'accord les photos que j'ai fait à tatouer attention c'est parti attention hop ça défile devant vous vous me direz vos commentaires si c'est nul vous le direz pas mais si c'est bien vous pourrez envoyer des petits messages bien sûr ouais mais c'est en noir et blanc de c'est fini les filles en tout cas voilà c'est vraiment le parallèle entre entre les filles qui copient souvent leur mère voilà c'est bien connu et puis padmé entre son rôle de reine et celui de sénatrice ben moi je me demande comment elle faisait elle pour trouver chaque jour plus de deux heures pour se coiffer se maquiller un non mais faut pas s'étonner que la république a part tabolo bon ça ça peut être un peu de rapport au siècle d'argvador non mais ça tout le monde s'est demandé voilà elle change de tenue pratiquement toutes les secondes c'est complètement fou voilà vous avez les photos qui défilent des différentes coiffures qui a pendant l'émission vous allez voir après peut y avoir une explication c'est la force c'est ça exactement alors il ya un retourneur de temps qui s'est inséré dans l'épisode et du coup on l'a jamais vu parce que en fait on voyait pas le temps qui s'arrête et pendant ce soir là pouvait se faire maquiller et coiffer bien sûr elle va plus loin que nous aussi denis quand même sur tous les sujets bon en tout cas si vous n'êtes pas à l'aise dans dans la coiffure en général et bien sûr dans celle ci en particulier mais plutôt bonne dans la réalisation de costumes vous pouvez miser sur la tenue de padmé du début de l'épisode 2 voilà vous avez la photo qui apparaît là dans laquelle les cheveux sont placés dans une sorte de cache comme vous pouvez le voir sur les photos nous avons un mais qui c'est mais ce serait pas florianne du petit point geek qui est costumé là comme elle a fait un super costume florianne voilà on vous mettra les liens de des sites qui l'ont aidé justement à trouver les détails pour la coiffure puisque c'est le sujet de journée et aussi pour les costumes mais c'est vrai qu'elle a tout fait elle même je précise ce costume est intégralement artisanal bon même rien n'a s'est essayé au perso de star wars évidemment là c'est un petit peu particulier mais en tout cas voilà vous pouvez toujours vous rapatre sur la dernière tenue de padmé quand elle a le gros casque noir sur la figure au moins vous êtes tranquille il n'y a plus de cheveux à faire bon c'est bien tout ça mais les mâles dans tout ça ah oui chewbacca chewbacca le cauchemar des coiffeurs tu choisis dans tous les mâles qui m'ont star wars ou tu prends chewbacca chewbacca il est poilu il est poilu chevelu quoi que harrison ford est bien poilu aussi j'ai pas eu la chance de le voir tout nu non mais quand tu sais tu vois le haut la chemise elle est un peu ouverte tu vois les poils qui ressortent mais même maintenant s'ils montrent et moi je ferai ok je suis le cas non oui mais j'aime bien moi moi je moi je connais ok je me fais pas du tout charrier bon en tout cas chewbacca vous pourrez pas dire le contraire c'est un peu le sébastien chabal de la saga quoi ah c'est vrai il a l'air bourru comme ça le wiki mais pas du tout c'est juste qu'en fait il veut pas altérer son image dans la saga mais oui car après quelques recherches dans son passé il s'avère qu'il est pas si classique que ça pour un wiki choubi était depuis tout petit un wiki bien poilu regardez la photo mais à l'adolescence il chercha longtemps son style regardez hop là lorsqu'il fut débauché par george lucas les clauses de son contrat stipulaire qu'il devait pas couper les poils pour d'éventuels retake mais depuis dix ans depuis en fait depuis le dernier épisode 3 et ben il a passé de nombreux castings vous voyez on le voit en captain chebis en chapeuillé chebis je veux dire bon ok c'est des castings qu'ont pas marché mais à la base bon il était à fond il a quand même fait l'effort capillaire moi je trouve que c'est assez fin quand même mais quand même celui bon plus ou moins réussi et l'a essayé de faire différents styles et tantôt lors d'anglais tantôt hipster mais moi je vous avoue que choubi comme je le préfère c'est comme dans la saga est ce que d'art de son vrai nom d'arrivée n'aurait pas en réalité c'est très important ce que je vous dis vous n'êtes plus concentré année très important est ce que d'art qui d'art qui n'aurait pas en réalité porter un casque pour faire tort les rumeurs sur sa calvitie non mais je vous demande les questions que nous sommes en droit de nous poser ici au petit point qui qu'un mais sur ce il était un peu brûlé quand même non un peu un peu de la tête mais bon bon sur ce ppg à vous les studios merci sidonie donc merci sidonie je rappelle que tu as une chronique récurrente qui va bientôt arriver normalement si tout va bien sur laquelle tu travailles actuellement et qui parle d'amour fin de mot voilà voilà donc si jamais vous recherchez l'âme sœur dans le gn vous voulez vous adorez le jeu de rôle la science-fiction tout ça les conventions et que vous trouvez pas et ben vous êtes célibataire surtout envoyer vos demandes à sidonie qui vous aidera donc vous envoie une petite photo avec bah qui vous êtes on va expliquer oui ce que vous aimez en tant que guide mais en tant que guide voilà et puis qui vous recherchez un homme une femme une corne une corne rose et vous envoyez tout ça à petit point coeur arrobas gmail.com et sidonie vous aidera je vais aussi passer une petite annonce en rappelant qu'isabelle est célibataire voilà ça c'est fait donc si vous avez des petits messages à lui envoyer n'hésitez pas est-ce que ça n'a pas envie juste du sexe je ne sais pas envoyer vos petits messages et je ferai comme on dit bon moi je veux un homme riche quand même mais bon oui riche beau environ 35 40 ans oui qu'il soit gentil qui aime beaucoup beaucoup les jeux vidéo et ben pas maigrichon ça je me souviens très très bien parce que les maigrichons et ben non parce que c'est pas moelleux et puis pour moi c'est pas moelleux on en reparlera mais en tout cas si tu te reconnais dans ce petit message n'hésite pas à m'envoyer un message à petit point coeur arrobas gmail.com voilà ça c'est fait de mettre tes célibataire oui on veut pas ou comment bon alors si vous avez un petit message pour mettre on va aussi mettre sa petite photo n'hésitez pas bon alors ben on va aller du côté de mettre justement tu vas nous parler un peu de jdr donc quoi de neuf du côté du jdr et bien vu que ce mois ci on était sur de la science-fiction du coup je vous ai choisi un jdr justement dans un univers de science-fiction qui s'appelle star marx le soviets des étoiles son nom vous devinez que c'est complètement déjanté et effectivement c'est le cas faut pas du tout se prendre au sérieux pour ce jeu pour jouer ce jeu de rôle non un sidonie c'est pour toi en fait ah cool voilà donc en fait il faut imaginer que dans ce jeu de rôle l'urss a gagné la guerre froide à lancer la conquête spatiale et à créer donc l'ursss l'union des républiques sidérales soviétiques et socialistes parce qu'au début ça partait comme un vrai truc quand même ah ouais voilà c'est c'est faut partir là dessus et une fois que vous avez bien imaginé ça imaginez vous que ça peut être complètement what the fuck est ce que c'est un jeu de rôle qui est gratuit libre et disponible sur internet donc si l'envie vous prend vous pouvez tout à fait taper star marx sur votre moteur de recherche et le télécharger donc ça c'est cool on notera l'adresse j'en reparlerai à la fin mais il ya également un site qui a répertorié un petit peu les aides de jeu et des idées de scénario autour de star marx justement voilà pour pour les gens qui souhaitent jouer du coup je vais vous faire un petit point sur l'univers un petit point également sur le système de jeu puis après si vous voulez m'interrompre et poser des questions n'hésitez pas parce qu'il ya pas mal de choses à dire on va t'interrompre pendant que tu parles ouais d'abord ça va je note alors du coup mais pour revenir sur l'univers donc globalement c'est une uchronie c'est une uchronie pardon que c'est basé sur notre univers à nous jusqu'en 1963 donc au moment de l'assassinat de kennedy voilà à partir de ce moment là il ya un grand départ dans une autre timeline globalement l'urss va notamment commercialiser le colca cola c'est un genre de produit miracle à la fois boisson nettoyant contraceptif lubrifiant et tout plus si affinités et ça va porter un coup au capitalisme américain et à partir de ce moment là en fait globalement l'urss va prendre le dessus le premier homme sur la lune ce sera un russe et ils vont peu à peu donc voilà conquérir le monde et conquérir l'espace en décembre 2002 va sortir au cinéma une oeuvre absolument merveilleuse qui s'appelle le yuri potter et le serpentin par terre voilà pour vous donner un peloton voilà un peloton du truc après pas vous pouvez vous amuser à lire tout à timeline il ya pas mal de petits clins d'oeil sympa tout ça globalement ce qu'il faut savoir c'est que en au début de l'année 2160 c'est le début de la colonisation spatiale et en 2516 est créé l'ur sss donc l'union des républiques sidérales socialistes et soviétiques je mets jamais les s dans le bon sens mais voilà vous avez l'idée la langue commune c'est évidemment le russe il ya également une langue extraterrestre qui a un nom imprononçable le xlans c'est à tes souhaits mettre ça s'écrit x apostrophe s l a n s ouais le xlans parce que effectivement les humains ne sont pas seuls dans l'espace oh incroyable et oui il ya effectivement d'autres races donc qui sont d'ailleurs jouable dans le jeu et l'avantage quand on joue dans des jeux de rôle de science-fiction c'est qu'on peut aussi tout à fait créer sa propre race mais ça j'en reparlerai un poil plus tard on est décidément dans les poils dans ce je fais des liens tout ça entre les je vois ça bravo voilà et également la monnaie c'est le slotty alors oui mais ça pourquoi le slotty pas le rouble bien je reprendrai la phrase qui a dans le dans le livre de jeu le slotty c'est plus joli que le rouble une grande explication ça ce qu'il faut savoir c'est que c'est la monnaie en jeu mais c'est aussi un moyen de de corrompre le maître du jeu qui s'appelle d'ailleurs ici dans star marx qui s'appelle le secrétaire général mais ça j'y reviendrai un peu plus tard aussi mais voilà on peut déjà on peut corrompre le mj alors comment qu'on joue à star marx c'est un système de jeu assez simple qui est basé sur le système tranchant et tracon oui en fait le système un système de jeu c'est un peu le cadre de qui permet de définir comment on joue non mais ça j'avais compris c'est la deuxième partie de la phrase que j'ai pas compris quand même et il existe des systèmes tout près que l'on peut adapter à n'importe quel univers et justement celui qu'ils ont utilisé pour star marx c'est celui qui s'appelle tranchant et tracon non vas-y explique comme donjon et dragon avec un jeu de mots et mais on vient de tout comprendre je pense que le jeu de mots est flexible d'ailleurs c'est bon et à sidonie la faille perdent le micro donc c'est bon c'est la troisième fois et là c'était isabelle d'abord qui a touché au bonbon d'abord alors je sais pas comment il fonctionne notamment sur la création de personnages enfin disons que l'avantage c'est qu'il est assez simple comment vous faites pour créer votre personnage déjà faut choisir sa race son peuple d'origine donc là pour star marx vous avez le choix entre plusieurs donc les humains les yortes qui sont des espèces de de d'extraterrestres gros et gluants mais qui ont l'avantage d'être bureaucrates et très qui adorent l'administration et du coup ils se sont parfaitement intégrés dans l'ur sss il ya également les simples qui sont d'ailleurs je cite le le manuel de jeu mais les simples sont des substituts marxien osi walk et autres petits nounours primitifs des space opéra ça veut dire qu'ils font référence à star wars quand même c'est pourquoi ça s'appelle star marx oui d'accord la fille qui réagit 2 à 3 heures plus tard globalement les simples en fait c'est des petites boules de poils très mignonnes en fait qu'ils sont intégrés un peu partout parce que justement ils sont très mignon mais qui sont assez difficile à jouer parce que à la création de personnages laisse les joueurs ne connaissent que dix mots super anginaire à chaque scénario à chaque partie augmente de cinq mots ton pôle de mots en fonction de ce qui a été dit moi je sais que j'avais joué un simple dans une petite campagne de star max les mots que j'ai appris très rapidement ça a été votre cas camarades et donc en fin de compte pour t'exprimer tu dis que votre cas et camarades pendant ça et tu mimes beaucoup et tu mimes en s'aggravant communiquer c'est l'humain quand tu sais que dix mots un peu correct mais c'est pas mal parce que déjà quand tu parles vous qui je te dis pas la compréhension oui là avec tes dix mots franchement il faut se mettre un peu challenge dans la vie oui c'est clair toujours voilà après bon je vais peut-être pas tous voulaient faire mais il y en a certains qui sont rigolos il ya les ah oui il est les mnogi alors si ça a des noms complètement imprononçable c'est en fait c'est un des robots qui sont contrôlés par un tas de petits bonhommes qui votent chaque décision hier en gros si on veut aller à droite et bien c'est à dire si on va à droite c'est à dire qu'en fait sur les deux cents habitants du robot bah il y en a plus de la moitié qui a voté pour aller à droite oh c'est génial ça ça veut dire qu'à chaque fois à chaque fois qu'il prend une décision faut qu'il fasse voter les petits les petits lettres c'est incroyable mais ça doit lui prendre une plombe pour faire un mouvement ou un geste ou après bon c'est ça dépend après comme chacun le joue mais oui globalement ça peut être très très long et très très chiant oui mais bon t'as les boules parce que dans ce cas t'as que ce personnage là où t'en as d'autres parce que sinon il y en a qui s'ennuient bah en fait globalement après il ya plusieurs choix c'est pas que oui et non c'est tu peux avoir des questions à choix multiples à chaque fois c'est par exemple si t'es un simple est ce que tu peux être un simple et un truc un petit soldat qui c'est un petit dit un petit robot qui se fait diriger par les votes ou est-ce que sinon t'es que petit robot qui se fait diriger par les votes ah non là c'est la tête et soit le simple soit le robot moi je quand j'aurai je serai simple alors je te le dis direct tu peux pas être des simples dans le petit robot pour l'avancé ça va être difficile pour sidonie de faire un jambique et ça va il ya des fois je suis la faune et puis d'abord j'arrive à me faire comprendre avec les mains ça va c'est bon d'accord c'est pas grave continue lettre une fois que vous avez choisi votre peuple vous choisissez votre doctrine en fait c'est l'orientation de votre personnage si vous êtes plutôt du genre physique plutôt porté sur le social ou porté sur l'intellect ces trois doctrines sont le marteau pour le physique la faucille pour le social et l'étoile pour l'intellect et après vous choisissez vos compétences voilà en fonction de on a désigné nous mêmes nos compétences ici je te le dis direct on sait tout de suite si donnie elle sera physique julie elle sera elle sera intellect et puis moi je suis sociale parce que comme tout le monde le sait surtout mes amis proches savent très bien que je suis très sociable vous avez choisi votre doctrine voilà vous avez des points de compétences à répartir bon après ça ça prend un peu de temps parce qu'il faut choisir un vous pouvez par exemple dans les traits enfin les compétences du marteau par exemple vous pouvez choisir entre ak 47 pour la compétence d'armes de g ou goulag pour c'est la survie donc chaque nom en fait renvoie à un type de compétence soyouz aussi c'est pour tout ce qui est pilotage voilà donc j'ai peut-être pas tous voulaient lister ce sera un peu long et chiant juste je fais le point sur une compétence qui est un petit peu la compétence fourre-tout qui permet notamment lorsque l'on crée une race en perso de une race d'extraterrestres c'est là où on met tous les pouvoirs psy les mutations etc pour pouvoir justement les jouer qui s'appelle donc tchernobyl oh d'accord ok la référence il faut avoir un peu d'humour ouais ouais bon en même temps d'humour cynique ouais c'est l'humour noir ben ce qu'on peut dire rapidement pour ceux qui connaissent pas trop ce cet univers là c'est que c'est un jeu de un jeu de rôle autour d'une table c'est à dire que tout le monde tout le monde se met les joueurs se mettent autour d'une table comme pour un jeu de société il ya un maître de jeu qui qui un peu caché derrière son derrière son paravent souvent et donc qui contrôle l'histoire et qui fait avancer les joueurs en fonction de ce que ils disent est ce qu'ils décident par rapport à l'histoire donc il ya une porte secrète qu'est ce que vous faites et donc chaque joueur va dire bah je l'ouvre je l'ouvre pas et et à ce moment là effectivement il ya toujours un repère par des chiffres c'est à dire la porte est ce qu'elle s'ouvre à partir de du chiffre 9 par exemple là on a deux des six donc ça fait un chiffre 12 maximum donc entre entre 2 et 12 et si la porte s'ouvre seulement à partir de 9 bah il faut qu'un joueur fasse au moins 9 pour pouvoir ouvrir la porte quoi voilà et ça c'est le maître de jeu qui décide le chiffre souvent des fois c'est marqué sur les pages mais la plupart du temps décide et voilà donc c'est comme ça que ça fonctionne voilà donc je te laisse continuer vas-y voilà et bah j'y suis presque en fait puisque voilà comment donc on résout une action on lance cd et effectivement je vais revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure le maître du jeu et la corruption vous avez en fait quand vous créez votre personnage un truc qui s'appelle des signes particuliers qui sont en fait qui permettent de personnaliser un petit peu votre personnage et quand vous jouez ce ce signe particulier par exemple je dis n'importe quoi et j'invente complètement la phobie des araignées si vous faites en sorte à chaque fois que vous voyez une araignée de partir en courant en hurlant et bien vous pouvez gagner des slottis des que vous symbolisez avec n'importe quoi des pièces voilà vous avez aussi le le camarade du parti vous obéissez et respectez les directives du parti quand vos actes sont en accord avec la ligne officielle gagner un slottis donc là c'est le c'est à l'inverse il ya le social traître le camarade est un égoïste qui aime posséder il gagne un slottis chaque fois qu'il fait une affaire dans son intérêt donc ces slottis qu'est ce que vous en faites parce que c'est bien beau parce que évidemment ces slottis là ne sont pas de la monnaie en jeu et bien de corrompre le maître du jeu donc il s'appelle ici le secrétaire général comment est ce qu'on le corrom et bien en dépensant un certain nombre de slottis vous pouvez relancer les dés quand vous avez raté un jet par exemple que vous n'avez pas fait assez haut pour résoudre correctement votre action vous pouvez automatiquement réussir un résultat en fait c'est triché mais officiellement tout à fait c'est complètement admis après il faut savoir que de base tout à chaque début de scénario on commence avec cinq slottis et qu'on les regagne uniquement en jouant correctement les signes particuliers que j'ai évoqué tout à l'heure et quand je les disais on en regagne un ou deux à chaque fois mais voilà si ça se dépense pas non plus n'importe comment parce qu'on peut très vite se retrouver sans slottis ben là du coup on peut plus tricher ouais vivent les russes le jeu monsieur poutine si vous nous écoutez ou pas ou pas dans le jeu d'ailleurs voilà si vous voulez compréter un petit peu en plus du livre de jeu voilà vous renseignez un peu plus univers tout ça il ya un site que je vais passer à isaac pour peut-être le mettre dans la description parce qu'il est un petit peu imprononçable donc vas-y toujours vas-y allez allez j'inune gagap bah c'est bien c'est un bon début non c'est pas un mot russe donc tout va bien d'accord voilà en fait qui réunit pas mal d'aides de jeu pour plusieurs jeux de rôle justement et dont dont starmarks et il ya aussi un webzine qui s'appelle parasite ni qui veut dire parasite en fait en russe et là c'est pareil des scénarios des petits des nouvelles tout ça sur l'univers de starmarks d'accord ok bah c'est très bien et toi tu y as joué souvent à ce jeu ou pas j'ai fait une petite campagne j'ai dû faire 5-6 scénarios bon alors est ce qu'il ya une musique spéciale qui existe en ligne pour couronner la musique je vous conseille de jouer avec les coeurs de l'armée rouge ouais ouais bonne idée c'est vrai bon bah met merci beaucoup c'est sympa ça se passe bien dans le sud donc c'est cool il ya eu il ya eu le héros festival il ya pas longtemps et j'espère que ce festival continuera très longtemps puisque l'année prochaine ce serait bien qu'on y aille ce serait plaisir de vous voir débarquer un peu dans le sud et ben on attend ton reportage avec impatience comme ça on aura des jolies images du sud et donc nous allons enchaîner avec un petit quiz met si tu arrives à bien m'entendre et ben tu peux participer c'est un quiz sur star wars alors attention les filles de quand date la sortie du premier star wars 1977 ouais bravo met c'est vrai ouais et même alors pour de plus précis c'est le 25 mai 1977 alors deuxième question combien de fois est nommé le premier star wars aux oscars en 1900 soit en 1900 7 8 9 10 11 12 13 bravo si ben il avait pas gagné une fois comme ça on va en plein de choses alors effectivement le premier star wars aux oscars de 78 a été nommé 11 fois ce qui est quand même un beau record pour un film de science fiction ce qui est énorme et il en a reçu 7 ce qui est le premier chiffre j'avais dit dans incroyable ouais il en a reçu 7 ce qui est ce qui est beaucoup pour un film de sf il était d'ailleurs cette année là en compétition contre rencontre du troisième type de spielberg donc c'était assez marrant de voir les deux voilà les deux amis spielberg et luca aucun des deux n'a reçu l'oscar du meilleur film ni l'oscar du meilleur réalisateur mais ils se sont rattrapés un petit peu après quand même le meilleur film que tu souviens qui c'était alors à l'époque c'était annie hall qui est sorti et qui a reçu pratiquement tous les oscars sérieux entre guillemets si je puis dire le meilleur scénario meilleur réalisateur ils ont eu le meilleur costume voilà ils ont eu tout ce qui est fun c'est ça la meilleure musique artistique voilà meilleurs effets spéciaux c'est ça alors quels sont les noms donnés aux univers star wars créés depuis le rachat de lucasfilm par disney tu veux dire les titres des dvd il y a deux non mais ça a rien à voir avec des dvd tu trouveras pas dessus ah mince c'est ils ont donné il y a maintenant actuellement maintenant il y a deux univers star wars ah t'as old republic et non non pas vraiment et young ils ont créé deux noms en fait quand vous allez sur alors je sais pas sur les legos c'est peut-être marqué mais mathée elle peut tricher internet chez elle c'est pas ça mathée il y a deux univers maintenant officiellement il y a deux univers qui ont été créés par disney pour différencier un peu justement l'univers ancien avec les films de référence et tout et les nouveaux univers qui vont arriver avec les dessins animés c'est à dire que l'univers étendu du coup voilà c'est à deux univers pour eux et et donc donc l'univers étendu non ah vous savez pas alors il va avoir l'univers officiel tout bêtement et il va avoir l'univers et il y a l'univers légende voilà il y a légende et officielle c'est quoi c'est pour distinguer les romans et les communes voilà exactement donc légende ça serait après voilà légende ça serait après 2014 et officielle ça serait les vieux films avec les romans et tout ça voilà ça serait ça non mais tu dis les vieux films parce qu'ils comprennent à partir de Star Wars Rebels en fait bah tu sais tu sais l'épisode 1 pour nous il a 15 ans déjà donc l'air de rien je veux dire les petits jeunes quand tu leur passes de l'épisode 1 pour eux c'est du vieux hein oui 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 et oui quatrième question la planète HD 1887-53AB découverte en 2005 a la particularité d'avoir 3 soleils elle existe vraiment hein elle a été découverte en 2005 et elle a 3 soleils quel surnom a été donné à cette planète la Tatooine oui bravo Julie Tatooine en même temps maintenant non non je sais pas t'avais dit Tatooine non c'est le premier nom que j'ai dit en fois vu à égalité alors Tatooine la planète du désert qu'on voit la première planète qu'on voit de Luke effectivement la meilleure planète la plus belle non pas la plus belle celle de Yoda elle est bien aussi d'ailleurs Yoda oui t'aimes bien d'Agoba toi ah ouais avec plein de bestioles dégueulasses ah mais attends c'est sympa les costumes et tout ça les maquillages j'aime bien il y a une ambiance géniale avec le marais et tout c'est quand même super voilà euh justement on parle de Yoda une question facile allez à quel âge Yoda est-il mort 800 ans non 900 oui bravo maître 900 ans qu'en 900 ans tu auras comme moi faut aller jouer comme moi Julie 800 900 ah non ah non oui j'ai joué au même temps à l'heure Julie elle a baillé elle s'en souvenait même pas alors il y a des doutes après hein allez 6ème question comment s'appelle le lapin géant rose extrêmement débile qui a plombé l'épisode 1 euh Jar Jar oui mais tu sais j'étais carrément partie dans autre chose c'est pas vraiment un lapin ce que tu fais au lapin c'est clair c'est ma vengeance à moi je déteste ce personnage mais non mais mais quand t'as dit ça moi j'ai carrément pensé à autre chose j'ai pensé oui c'est fait exprès j'ai horreur de Jar Jar Binks c'est vraiment une horreur mais je dois pas être la seule c'est qui va revenir et donc euh ce film donc l'épisode 1 n'a pas été nommé 11 fois aux Oscars contrairement à ses prédécesseurs il a été par contre nommé 8 fois aux Razzie Awards qui est la récompense des pires films de l'année c'est un déconner et ouais il a eu 8 nominations ce qui veut tout dire quand même voilà alors 7ème question comment s'appelle l'attraction se trouvant à Disneyland qui se déroule dans l'univers de Star Wars ? Star Tour oui bravo Julie donc Star Tour qui est en train de changer parce qu'ils vont changer les films alors courez-y vite courez-y vite si il y a encore je sais pas s'il est encore ouvert en ce moment je sais que il y a 2 mois j'y étais et il était encore ouvert c'est parce que c'est légende et voilà c'est officiel et c'est plus légende et donc ils sont en train de changer les films donc si vous voulez encore voir parce qu'après vous pourrez plus les voir donc si vous voulez courez-y vite à Disney et allez voir Star Tour puisque ils vont je crois que c'est au mois de janvier ils vont changer les films ah ouais huitième question lors du recensement dans les pays anglophones en 2001 une nouvelle religion est née quelle est-elle ? l'enfant l'enfant oui ah j'allais dire le forcisme ah allez bravo Julie le jédiisme le jédiisme le jédiisme le jédiisme le jédiisme ah jédiisme le jédiisme donc il y a plus de 500 000 membres mais malgré les 500 000 membres ce qui fait beaucoup quand même et ça augmente d'ailleurs comme c'était au départ une blague il y a les officiels je dirais qui ont dit cette phrase là ils ont dit la croyance doit être sincère et non un canular pour se rebeller contre le système donc le jédiisme ne sera pas officiellement une religion voilà c'est pas reconnu officiellement mais bon à force mais ça en faisait en Angleterre la quatrième religion oui dernière question quelle date non officielle a été choisie pour fêter Star Wars chaque année le 4 mai oui mais the force be with you ils sont au taquet ouais ouais le 4 mai mais the force be with you et on va rajouter une petite option d'où est né ce 4 mai Dick Bang Theory ? non ah Bobby White Canopy ? non beaucoup plus tard que ça enfin il y a longtemps il y a longtemps longtemps l'anniversaire de Lucas pratiquement à la naissance de Star Wars en fait la date de la création du premier Star Wars ? c'est pratiquement c'est 2 ans après la sortie des Star Wars c'est né ah je sais pas si la petite Duffy m'a décidé de se retrouver pour faire une bouffe même pas et alors là vous allez être étonnés en fait ça vient de Margaret Thatcher bah ouais et c'était les c'était les les élections en 79 et après sa victoire il y a son parti qui a créé une phrase qui a dit may the force be with you Maggie congratulations voilà d'accord on a très l'action ils sont au taquet Star Wars pour dire may the force puisque c'était en mai 79 voilà oh très drôle donc ça date d'il y a très très longtemps voilà maître qui dit ho ho je suis moins bête ce soir c'est cool vous voyez hein non mais carrément alors on va enchaîner avec Julie alors avant de commencer voilà pendant que tu installes tes petits papiers avant de commencer ta chronique on va rappeler que tu réalises un PPG Pop récurrent chaque mois qui parle des livres de genre déjà il y en a 2 en ligne oui et donc tu vas continuer et on obtiendra l'amélioration entre les 2 vidéos la 3ème je pense ça va être non mais c'est bien c'est bien c'est bien voilà et on voit bien déjà elle dit moi de voilà hein voilà c'est un petit soucis oui chez moi voilà Julie je m'en étais pas rendue compte elle dit souvent voilà merde voilà tu vois donc la prochaine fois en fait on lui fera payer 20 centimes par voilà ça va du coup oui il y a un peu d'aller boire un coup après exactement oui vous achetez un sac à main c'est ça en fait voilà normalement à la base j'étais censée rencontrer un monsieur sociologue tout à fait pour discuter un petit peu justement du phénomène Star Wars et rester sur notre idée de est-ce que Star Wars est un mythe fondateur de notre société est-ce qu'il est rentré dans la culture du tout venant et plus spécialement pour les geeks et manque de peau et ben ça ne s'est pas fait pour diverses raisons du coup je me suis dit mais de quoi je vais parler mais on va on va le faire peut-être sur peut-être sur quelque chose voilà en tout cas pas pour cette émission mais c'est pas grave j'ai préparé autre chose et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette boulimie de stormtroopers de sabre laser et de je suis ton père mon imitation d'un vador est magnifique vous avez vu voilà et je me suis dit bah tiens je vais aller un petit peu du côté de la presse et figurez-vous que philosophie magazine nous sort un hors série spécial Star Wars alors il est là c'est vrai oui 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 ah j'avais même pas vu il est beau il est tout doux il brille il est tout doux vous avez le droit d'être tout doux alors voilà premièrement alors non seulement il est joli mais en plus à l'intérieur il y a plein de petits détails parce que vous allez voir qu'au niveau des titres des articles vous avez des petits encore encore voilà il y a des petits trucs comme ça de toute façon vous avez des photos qui s'affichent les enfants vous savez dans les petits sous-titres vous avez des petits dark malls des petites étoiles de la mort etc un peu partout au niveau des paginations quand vous allez tourner les pages du magazine le sabre laser rose enfin même le double laser rose augmente comme ça mais c'est vrai qu'il est super beau à l'intérieur donc c'est plutôt très sympa vous avez énormément de photos c'est plutôt sympa alors au delà de la forme le contenu aussi est bien moi j'avoue j'étais très étonnée j'avais très peur d'avoir une sorte de condescendance scientifique et intellectuelle sur le sujet et en fait pas du tout et c'est là qu'on voit vraiment que Star Wars est rentré vraiment dans la culture et dans notre société puisqu'il est étudié avec le plus grand sérieux par pas mal de penseurs vous avez notamment dans ce numéro là vous avez retrouvé Raphaël Nthoven Tristan Garcia Tobi Nathan et Olivier Pourriol alors à noter qui sont ce dernier alors Raphaël Nthoven c'est un philosophe vous le retrouvez notamment dans les vidéos sur Arte qui s'appelle Philosophie les petits cours vous avez qui sont expliqués Tristan Garcia et Tobi Nathan ce sont des romanciers qui sont également philosophes voilà ils ont chacun leur spécialité et ensuite vous allez avoir Olivier Pourriol si vous allez au ciné philo du MK2 c'est lui qui l'est fait en partie ah d'accord voilà donc ça c'est assez intéressant à noter qu'il sort le 19 novembre donc là la semaine où on va faire le montage qui sera sorti quand vous écouterez cette émission ainsi par les Yoda Philosophie intergalactique ça peut être un cadeau assez sympa à Julie oui à moi entre autres mais tout simplement à Newell les gens qui sont intéressés par une sorte d'explication philosophique de Star Wars ça peut être cool alors ensuite dans le contenu moi pour les articles qui m'ont le plus plu vous avez un entretien avec Alexi Lavis qui est un spécialiste de la philosophie orientale et en fait on va se rendre compte que le djihidiisme si on peut le dire comme ça djihidiisme peut aussi je pense qu'on dit un peu ce qu'on veut en fait et ça nous apprend que c'est un mix entre taoïsme, bouddhisme et confucianisme c'est des on connait de deux noms mais c'est quand même rare en fait de connaître vraiment le contenu et en fait on se rend compte voilà de tout ce qui a été utilisé dans Star Wars voilà donc c'est intéressant alors là j'ai même l'apparté je n'ai pas compris la blague lisa si si on a compris c'est bon je passe alors l'article de Tristan Garcia c'est sur le rationalisation du mythe de la force alors je ne sais pas si vous êtes d'accord celui-là c'est dur mais moi j'étais énormément d'accord avec lui c'est à dire que sur la première trilogie originelle donc des épisodes 4 à 6 on n'explique pas vraiment la force pourquoi il y a une autre trilogie ? je sais qu'il y en a une autre là qui a eu je ne sais pas quand c'est c'est dans un mois c'est ça et en fait on n'explique pas vraiment le principe de la force à part qu'elle est dans l'univers elle forme un tout, on peut la manipuler, elle fait partie de soi voilà on parle de foi donc on est vraiment dans quelque chose de religieux mais qui n'est pas quantifiable alors qu'on arrive bam nouvelle trilogie épisode 1 la menace fantôme bam on nous sort les midi-chloriens et là on s'en rend compte que la force que c'est nul c'est des sortes de parasites enfin des parasites c'est d'organismes qui vivent en symbiose avec les êtres vivants et qui peuvent être tout simplement quantifiés par une simple prise de sang et du coup on saura en fonction du taux si t'en as beaucoup ou pas si t'es fort ou pas dans la force je trouve ça exactement absolument très triste et c'est ce besoin en fait de rationaliser tous les mythes ces dernières années notamment dans les années 2000 dans tous les films je prends par exemple Batman, Desnolan comme de par hasard je suis le bateau, on touche pas le bateau voilà à chaque émission c'est ce besoin de rendre chaque chose scientifique plus compréhensible donner des inspirations alors que justement on aime bien imaginer les choses aussi donc le fait moi ça nous enfin a priori moi je fais partie de la génération qui a vu Star Wars sur écran oui je suis vieille mais toujours c'est vivataire pour un pro c'est bon c'est bon c'est pour ça donc en fait et quand on a vu les films à l'époque on n'avait pas besoin de savoir enfin on vivait très bien le fait de ne pas savoir d'où ça venait on s'en fichait d'ailleurs donc on ne sait pas donc voilà alors c'est qu'un des exemples mais en tout cas c'était intéressant et il y a un article aussi qui est très intéressant c'est la réappropriation je ne vais pas y arriver aujourd'hui de Star Wars par la politique et notamment vous avez un discours de Donald Reagan en 83 juste quelques mois avant la sortie de l'épisode 6 qui en fait parle d'un projet qui s'appelle le SDI en fait le SDI c'était une sorte de bouclier antimissile qui était censé être composé de satellites qui devaient être posés contre l'URSS donc c'est très intéressant puisque Donald Reagan va utiliser plein d'éléments dus au film dans son discours il va l'intituler Star Wars ce discours là et voilà donc c'est un projet qui a été c'est marrant on revient à l'URSS donc on parlait dans le jeu c'est un projet qui a été abandonné 10 ans plus tard c'était censé être des petits satellites espions-tueurs assez cool je pense qu'il y a un rapport quand on parle de la guerre parce que Star Wars c'est avant tout la guerre c'est finalement quelques années après la guerre froide c'est quand même 10 ans juste après la guerre froide et donc ils étaient encore après il me semble aussi que c'était une transposition de la seconde guerre mondiale mais c'est ça je pense que c'est vraiment oui c'est une transition tout cas l'impice contre-attaque c'est ça il n'y a pas tout à fait d'équivoque du coup alors maintenant c'est cultiver les enfants ouais on va passer à des choses un petit peu plus légères notamment la presse cinéma alors vous vous doutez je vais au rayon presse cinéma bien évidemment la majorité des magazines n'avaient pas fait leur une sur Star Wars ils attendent le mois de décembre mais vous avez quand même alors nous on en avance exactement on est les premières presse et qui sait qui nous a copiées et bah première nous a copiées non voilà il faudrait qu'ils s'appellent deuxième bon d'accord voilà si Denis t'entends pas et donc ils ont sorti leur magazine sur Star Wars le problème c'est que les journalistes n'ayant pas vu le film ah ah de quoi ils parlent c'est ça où est le contenu donc ils se sont dit puisqu'on ne peut pas parler du film en lui-même on va parler de ce qu'il y a autour du film ouais donc on nous parle voilà du rachat de la licence Star Wars par Disney pour 4 milliards de dollars blablabla donc qui a toujours Laurence Cajdan au scénario du coup voilà c'est cool il nous parle du rachat de Disney de rachat pardon on va pas arriver de Star Wars par Disney voilà en 2012 de la peur des fans de ne pas voir Lucas aux manettes mais bon on retrouve quand même Laurence Cajdan au scénario qui est quand même il faut le dire le scénariste de l'Empire Contre-Attaque et l'épisode 6 voilà bien évidemment voilà donc du 5 et du 6 ils aiment regarder avec assistance parce que d'ailleurs j'ai défendu les 3 premiers qui sont les 3 derniers qui n'existent pas voilà exactement et pour une grande majorité de fans de Star Wars le 3 à la rigueur voilà sinon on va avoir une interview de John Boyega alors c'est le monsieur que l'on voit dans le trailer c'est le Stormtrooper qui est black en fait et qu'on voit qu'il court un moment dans le désert oui le jeune homme et qu'après on voit avec un sabre laser qu'on suppose qu'il va devenir un Jedi donc peut-être une sorte de renegat ou un infiltré on ne sait pas donc lui il est en interview bien évidemment il ne dit pas grand chose parce qu'il doit avoir des contrats d'un et des causes énormes donc forcément il ne dit pas grand chose il parle un peu du casting d'où il vient etc et nous apprenons qu'il n'a jamais vu un seul Star Wars sur un écran au cinéma voilà je crois que depuis il l'a vu je crois je ne suis pas sûr il a l'air froid il a le droit après tout ce n'est qu'un acteur tiens vas-y je suis comédienne je peux me permettre c'est vrai tiens droit voilà et puis on a un autre petit article où on se demande mais où est Luc tiens c'est bizarre il n'est pas dans le trailer ah tiens il n'est pas sur l'affiche bon bah bref vous l'avez compris j'ai perdu 3,90€ merci première alors bien une information que vous avez droit d'oublier immédiatement c'est que Fluide Glacial également a sorti un spécial genre ouais oh je vais l'acheter ça va être trop bien alors après la presse si c'est vrai moi j'aime bien Fluide Glacial il y a des trucs que je n'aime pas trop mais il faut c'est un peu voilà mais c'est rigolo du coup à part bon voilà du coup vous avez pu l'oublier donc je passe à la suite alors après avoir été à mon kiosque à journaux j'ai été au Garry Lafayette à la poste donc temple même pas temple du consumérisme les Garry Lafayette ont décidé de choisir Star Wars pour leur Noël waouh c'est magique et vous pourrez retrouver le Disney Store au 4ème étage c'est juste immense l'espace est vraiment énorme vous allez avoir pas mal d'objets Star Wars qui sont d'ailleurs en exclusivité vous avez des boules de Noël comme vous pouvez le voir sur la future est-ce qu'elles sont jolies ? elles sont très belles c'est bien et vous ne pouvez les acheter que dans les Disney Stores moi j'ai acheté le petit Marvador pour mettre dans le sapin ça coûte 12 euros je me suis allé dire ça coûte 15 euros et j'allais dire oui par boule on est bien parti pour faire un soin c'est pas mal non mais c'est en résine c'est super bien elles sont belles tu fais un sapin qui fait 20 cm sinon tu n'es pas obligé de toutes les acheter moi mon sapin c'est un nid en noir et doré ça va très bien exactement mais tous les ans c'est mon côté elle aime bien Noël il faut ça si vous voulez lui offrir des cadeaux je lui offrais des boules des boules oui des guirlandes des guirlandes mais oui des guirlandes qui va autour on va encore se faire censurer par Google voilà merci Isabelle bravo c'est bien c'est bien mais bon quoi c'est 20 sur 20 alors au deuxième étage qui nous écoute c'est ça voilà alors et au deuxième étage du Galerie Lafayette Home vous avez une exposition avec les costumes de l'épisode 7 vous avez les costumes des nomades de la planète Jakku donc c'est la fameuse planète désertique on en saura plus bien évidemment les vrais les vrais costumes du film si si vous avez les photos également en plus c'est tout gratuit vous avez dans la passerelle qui passe du bâtiment principal au bâtiment homme au deuxième étage vous avez une exposition en fait on a demandé à pas mal de créateurs et de designers français de reprendre le casque du Stormtrooper et de le personnaliser donc vous avez plein d'exemples vous avez notamment Christian Lacroix le traiteur d'Aloyo vous en avez énormément vous avez des tatoueurs il y a plein plein de choses c'est très sympa alors après les petits objets puisque donc c'est bien c'est aussi rentré dans le merchandising faut pas se leurrer si Disney aussi a racheté Star Wars c'est parce qu'il peut faire plein de sous avec non c'est vrai c'est étonnant du coup vous allez retrouver donc bien sûr tous les Lego Star Wars attends un stylo 4 couleurs t'as dit attends le big 4 couleurs donc il est noir avec un petit Stormtrooper dessus voilà entre autres non j'ai acheté c'est nos cadeaux de noix tu disais tout à l'heure j'ai déjà vu d'en acheter alors ça c'est trouvé chez Carrefour je sais pas si on devrait dire des marques on va dire maintenant qu'on l'a dit il va falloir qu'ils nous payent voilà c'est ça donc bref pour dire vous trouvez tout et n'importe quoi vous prenez n'importe quel catalogue de jouets c'est ce que j'ai fait vous avez entre 4 et 6 pages de Star Wars ce qui est horrible c'est que moi il y a quelques mois quand ils ont commencé à faire les pubs Star Wars je me suis dit ah c'est bien il n'y a rien il n'y a pas trop d'objets sur Star Wars il n'y avait pratiquement rien ils se sont plutôt légers et là d'un coup depuis 2 semaines il s'est tombé d'un coup et alors là t'as envie de vomir après c'est tellement il y a trop et j'ai peur parce que je me suis dit ça va dégoûter plein de gens d'aller voir le film parce que voilà c'est dommage je trouve que c'est trop mais là par exemple dans les catalogues de jouets ça va du risque Star Wars au Monopoly Star Wars ou bien évidemment toutes les figurines déguisements etc mais j'ai trouvé des trucs aussi ridicules et notamment dans les catalogues de jouets j'ai trouvé un circuit Hot Wheel Star Wars donc c'est une sorte vous allez voir la photo vous avez le petit looping dans l'étoile de la mort et vous avez les petites voitures Hot Wheels qui sont customisées sans déglonner mais c'est juste horrible la voiture Yoda c'est la plus ridicule vous avez deux énormes oreilles vertes qui sortent comme ça c'est juste immonde ah oui oh là là c'est moche c'est ridicule c'est comme les vêtements Star Wars il y en a beaucoup qui sont vraiment moches les collections H&M en ce moment sont immondes bientôt le papier cul Star Wars mais il y en a déjà vous pouvez vous torcher il y en a déjà vous avez des préservatifs ça a un rapport avec les poils mais du coup je n'ai pas envie alors justement dans les objets on parle en Godmichel en fait je me suis amusée je me suis dit les filles je vais vous faire un petit jeu j'ai sélectionné 13 photos d'objets Star Wars qui existent alors c'est pas toujours des officiels enfin il me semble pas mais vous allez voir c'est juste absolument rigolo donc on va lancer le dossier alors donc là on va faire un petit quiz sur les objets les plus ridicules que j'ai pu trouver alors il y en a encore plein c'est ma sélection personnelle donc voilà donc première image les filles à votre avis qu'est-ce que c'est un pyjama voilà c'est une sorte de combi pour votre homme pour qu'il soit très sexy et comme ça il se met tout nu dessus alors la deuxième image tu peux pas un casse-noi un casse-noi oh putain un casse-noi en chasseur taille voilà exactement ensuite des chaussons des chaussons voilà alors il faut savoir que vous avez Chewbacca c'est Choubi c'est Choubi quand il est petit tout ce que vous voulez voilà il y a même des derivateurs qui brillent alors la 4 des nains des nains lumineux c'est de la déco de Noé Star c'est juste immonde c'est très laid voilà le Yoda le Yoda il fait clipper ouais il fait penser à un chat égyptien voilà euh non une grue une caméra non une grue non mais c'est immense t'as vu la taille du chat exactement non c'est un vrai chasseur ATST donc de l'épisode 6 donc sur la lune d'Andorre que vous pouvez avoir en taille réelle c'est fait par des studios de cinéma en Angleterre ça coûte 64 000 euros mais les gens ils n'ont pas pu faire les travaux de votre homme riche c'est pas vraiment utile en fait bah c'est pour mettre dans ton jardin c'est pour triper je pense qu'il faut je ne sais pas si c'était des cadeaux de Noël utiles les gens qui ont fait ça devant leur maison ils n'ont peut-être pu faire un ravalement de façade à la place non oui mais non en fait c'est les mecs qui les construis oh un déguissement chien le déguissement voilà livrier afghan d'ailleurs hété hété voilà exactement pour livrier ou grand chien la suivante voilà une indice ce qu'il y a dans cette photo un truc à oiseaux un nichoir à oiseaux voilà exactement ah j'avais pas vu qu'il y avait un oiseau mais rentre pas de nous non l'oiseau là qu'est-ce qu'il nous en fait l'étoile de la mort oh c'est horrible ah mon dieu un pneumatique gonflant casque ah mais c'est un chapeau un truc pour tuer des enfants alors exactement à mon avis c'est ton enfant se promène dans la rue avec ou il va se faire un peu bustier c'est un casque voilà gonflable dark vador c'est atroce ah une planche à découpir exactement fuku millenium bravo c'est pas mal ça un planche pour légumes ouais un fer à cheveux à bronise non un laser à bronise non c'est une pince pour prendre les trucs qui ont cuit c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est utile quand même moi j'aimais bien la planchette découpée sinon c'est bientôt attention si quelqu'un trouve ça une manique un gant pour le four non un gant pour se masturber pour les chiens pour enlever les poils non non un truc pour masser la main non maître t'as pas d'idée non maître un gant tout court non alors c'est un grattoir à vitres de voiture non dans quel épisode voit-on le Wampa hein dans quel épisode le 2 l'Empire voilà l'Empire de Wampa c'est l'espèce de Yeti voilà l'espèce de Yeti ah oui c'est vrai c'est bien bah attention on va rentrer dans les objets cochons ouais c'est quoi ce truc un rasoir non je sais pas ce que c'est ouais un truc noir regarde que la chambre blanche un string non ah si c'est une déco qu'on met pour quand on fait des trucs de streptease non je dis ça pas parce que je sais parce qu'il y a un son noir alors on voit que les filles IPVG ne sont pas très cochonnes c'est une petite tapette pour avoir des fessées ah mais je suis pas sadomaso bah je sais pas dans ce cas là vous avez donc la tête de Derivador qui s'imprime sur votre face ah non non sérieux ah d'accord c'est un truc pour imprimer les formes en fait exact mais c'est un truc sur ta fesse est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire des gaufres mais oui j'essayais je sais pas si ça va au four c'est ça voilà le meilleur pour la fin ah ça c'est un non d'accord c'est un god michet la sabre laser voilà il vibre en chaussure alors on remarque que la poignée est quand même très grande et c'est surtout qu'il est éclairé de l'intérieur il éclaire comme ça c'est vrai que ça sert quand même de l'intérieur comme ça quand il est perdu il peut retrouver son chemin exactement et voilà les filles super c'est vrai que je sais pas s'ils sont tous officiellement Disney quand même je ne pense pas non je pense pas le dernier peut-être pas mais bon ça rigole bon bah merci beaucoup Julie de nada j'ai appris des choses c'est très bien j'ai dit comme ça on connait sa liste de Noël il est dans le 18ème demain j'ai trouvé les objets la petite tapette et le petit sabre laser cochon oui il s'est sur kinky geek ça veut dire le geek coquin oh mais c'est vraiment exactement kinky geek.com d'accord mais je crois que ce qui intéressait plus Isabelle c'était le truc à steak non oui enfin alors ça c'était sur moi je suis juste portée sur le site ok ok oui tous ces objets vous pouvez les acheter c'est ça qui est c'est ça qui est étonnant qui est pire en plus d'accord alors nous arrivons à la fin de cette émission encore une fin ah oui mais on va se retrouver bientôt le mois prochain où ça sera sur Noël et les petits-enfants parce qu'adore Julie ouais enfin Noël oui et les petits-enfants non ouais vous redisociez les deux quoi et donc avant la fin avant de passer à mon annonce je vais vous parler de quelques sorties de films de décembre pour les petits curieux mais très rapidement donc vous êtes tous au courant que Star Wars sortent le 16 décembre mais non mais c'est pas vrai c'est incroyable cette nouvelle dis donc mais du coup on en oublie les autres films parce que les pauvres c'est vrai donc il y a quand même des films qui sortent le 2 décembre il y a la ressortie de The Thing de Carpenter qui est quand même un des plus grands films de l'heure il ressort il ressort ah d'accord pourquoi ? pourquoi ? je ne sais pas il faudra demander le distributeur il est magnifique je l'ai revu il est très beau mais pour ceux qui ne l'ont pas vu sur grand écran allez-y le voir sur grand écran il a très bien veilli ce film il est magnifique donc film culte des années de l'année 80 les bananes oui 80, 80, 80, 80, 80, 85 voilà ce qui est marrant c'est qu'il est sorti en même temps que E.T. pratiquement il est moins gentil et il est moins gentil voilà puis figurez-vous qu'il y a deux films français fantastiques déjà rien que de dire ça c'est étonnant tu dis les nouvelles aventures vers la dent tu passes la porte non 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 surtout pas déjà on peut être étonné de dire ça tout de suite et alors non seulement c'est des films fantastiques français mais en plus devinez quoi ils sortent quel jour le 16 décembre le 16 décembre c'est incroyable les distributeurs nous ah oui ils sont très forts alors là on se dit bon peut-être qu'ils ont fait exprès pour je sais pas peut-être qu'ils ont un peu honte des films qu'ils veulent qu'ils passent comme ça un peu inaperçus je sais pas donc il y en a un qui s'appelle House of Time qui est l'histoire d'un créateur de jeux vidéo spécialiste de physique quantique qui invite des amis dans son château perdu dans la campagne afin de leur partager une expérience qui est selon ses calculs à 23h37 exactement une faille s'ouvrira dans le continuum espace temps elle les projettera 70 ans en arrière en mai 1944 en pleine occupation allemande pourquoi ils veulent mourir en fait c'est quoi l'intérêt non non c'est des amis qui fait en fait c'est c'est un film qui est un peu sur le mode du GN c'est à dire que le gars invite ses amis à faire un jeu en gros chez lui dans son château à partager une expérience et il leur explique qu'en fait il va y avoir une faille dans 10 minutes de quoi en gros bon voilà ses copains ils se foutent un peu de sa gueule ils disent ah non tu nous fais une farce et a priori c'est ce qui se passe donc ils se retrouvent face à des allemands à des nazis qui envahissent le château etc des nazis des nazis la bande annonce quand on la voit il y a très très peu de moyens après je ne sais pas l'histoire comment elle est tournée est-ce que le château est un carton on ne connait personne dans le film ni les comédiens ni le réalisateur ni le scénariste donc voilà peut-être à voir allez le voir et puis vous me dites après si c'est bien dans les commentaires ou pas le deuxième alors ça s'appelle la chambre interdite et le pitch est redoutable attention dans le sous-marin SS Plunger l'oxygène se fait rare le compte à rebours vers une mort certaine est enclenché l'équipage cherche en vain le capitaine le seul capable de les sauver soudain de manière improbable bah oui c'est ce qu'il dit soudain c'est joli le pitch du distributeur voilà de manière improbable un bûcheron perdu qu'est-ce que c'est ce truc un bûcheron perdu arrive parmi eux et leur raconte comment il a échappé à un redoutable clan d'hommes des cavernes c'est une parodie sa bien-aimée a été enlevée par ses hommes féroces et il est prêt à tout pour la sortir de là voilà ça c'est fait c'est moi qui ai fait le scénario ça a l'air super intéressant oui alors ce qui est ainsi intéressant c'est que non seulement le premier film à la rigueur l'histoire est assez étonnante enfin à la rigueur pourquoi pas autant là l'histoire on n'y comprend rien mais il n'y a que des stars dedans c'est vrai qu'il y a un moment je pense que c'est non mais c'est étonnant non mais c'est une parodie ça doit être comme les jours la nuit non pas du tout parce que quand tu regardes la bande annonce ça a l'air très sérieux quoi donc il y a Gérald il faut y aller droguer il y a Géraldine Chaplin il y a Mathieu Amalry Marianne Medeiros enfin c'est Mathieu Amalry qui l'a fait l'air de film cette année d'ailleurs donc c'est très très étonnant et quand on regarde la bande annonce ça a l'air très mauvais un ovni ouais un ovni et ça sort le jour de Star Wars donc voilà bon courage au film et donc nous allons nous quitter avec la bande annonce d'un autre film complément starbé qui va sortir le 9 décembre et qui s'appelle le manuel de survie à l'apocalypse zombie c'est un gros nanar très drôle c'est lu du livre ? alors bonne question je vais pas te dire répondre au nom parce que je ne sais pas mais qui est très très drôle la bande annonce est très drôle c'est complètement il s'est pris à la dérision donc quand il faut y aller il faut y aller avec un paquet de pop-corn et puis se laisser aller c'est ça faites de même envoyez nous vos photos vos vidéos et si vous voulez nous causer nous parler vous pouvez envoyer des messages sur petit.g arrobas gmail.com et on vous dit à bientôt à bientôt à bientôt c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501